Bienvenue, esprit curieux, dans un voyage à travers les mystères et les merveilles qui entourent le Dôme du Rocher à Jérusalem. Cette structure emblématique existe depuis des siècles, témoins de l'évolution de l'histoire, de la foi et de l'inconnu. Rejoignez-nous pour percer les secrets cachés dans ces murs et explorer les événements fascinants qui ont retenu l'attention du monde. Que se cache-t-il sous le Dôme brillant ? Y a-t-il des histoires inédites qui attendent d'être révélées ? Et quels événements étranges se sont déroulés dans le ciel au-dessus de ce site sacré ? Préparez-vous à vous lancer dans une recherche de réponses en plongeant au cœur de ce monument énigmatique. Avant de commencer, prenez un moment pour vous assurer que vous êtes pleinement engagés dans notre contenu. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ce faisant, vous resterez au courant de toutes nos dernières vidéos et ne manquerez aucune mise à jour. Mais attendez, il y a plus. Si vous êtes quelqu'un qui aime approfondir des sujets intrigants et participer à des discussions en temps réel, nous avons une opportunité passionnante pour vous. Il nous reste encore une vingtaine de places disponibles sur notre chaîne exclusive Telegram. C'est ici que vous pouvez rejoindre une communauté de personnes partageant les mêmes idées et partageant votre curiosité et votre passion pour l'exploration des merveilles du monde. Sur notre chaîne Telegram, vous aurez la possibilité de participer à des discussions en direct, de recevoir des mises à jour instantanées sur les nouvelles découvertes et développements et connectez-vous avec d'autres passionnés du monde entier. Alors n'hésitez pas. Consultez le lien fourni dans la description de la vidéo ci-dessous et réservez votre place sur notre chaîne Telegram dès aujourd'hui. Le Dôme du Rocher, situé au cœur de Jérusalem, est récemment devenu le point central d'une série d'événements mystérieux qui ont retenu l'attention du monde entier. Des témoins de divers horizons ont rapporté avoir été témoins de visions inexpliquées dans le ciel au-dessus du Dôme, suscitant spéculation et intrigue. Certains suggèrent même que ces phénomènes pourraient être annonciateurs de la fin des temps, avec des rapports faisant état d'observation ressemblant à des créatures tout droit sorties des mythes et des légendes. Cette tournure énigmatique des événements a laissé de nombreuses personnes perplexes, soulevant des questions et attisant la curiosité du monde entier. Les gens sont impatients de comprendre la vérité derrière ces 16 incidents inquiétants, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations et théories sur ce qui pourrait se passer à proximité de ce site religieux emblématique. Alors que nous approfondissons ce mystère déroutant, il est essentiel de comprendre d'abord l'importance du Dôme du Rocher dans le contexte plus large de la riche tapisserie religieuse de Jérusalem. La ville revêt une importance capitale pour les adeptes du judaïsme, de l'islam et du christianisme, le mont du Temple servant de lien symbolique entre leurs religions respectives. Cependant, ce terrain sacré est également un sujet de controverse, avec des revendications contradictoires de propriété et de souveraineté de la part des Palestiniens et des Israéliens. En tournant notre attention vers le Dôme du Rocher lui-même, nous découvrons une merveille d'ingénierie architecturale et de signification spirituelle. Construite entre 685 et 691 après JC, sous la direction d'Abd al-Malik, cette magnifique structure est un témoignage de l'art et de la culture islamique. Sa conception octogonale, ornée de mosaïques complexes et d'un dôme doré resplendissant, captive les visiteurs depuis des siècles. Mais sous ses extérieurs brillants se cache une histoire entourée de mystères. Alors que le dôme est traditionnellement associé à la croyance islamique en l'ascension du prophète Mahomet au ciel, son objectif et sa signification exactes ont fait l'objet de débats et de spéculations au fil des siècles. Certains chercheurs suggèrent que sa construction aurait pu être destinée à rivaliser avec la splendeur des lieux saints chrétiens de Jérusalem, tandis que d'autres proposent des interprétations plus ésotériques, ancrées dans la prophétie islamique et l'échiatologie. Dans ce contexte d'intrigues historiques, des observations récentes près du dôme du rocher ont ajouté une nouvelle couche de complexité à son héritage énigmatique. Des témoins décrivent avoir vu des lumières étranges et des êtres d'un autre monde à proximité, ce qui a suscité des spéculations sur des phénomènes paranormaux et des visites extraterrestres. Le dôme du rocher, une magnifique structure à Jérusalem, est vraiment un spectacle à voir. Six dimensions impressionnantes, d'une largeur d'environ 65 pieds et sa base circulaire soutenue par 16 colonnes robustes en font une merveille d'ingénierie architecturale. Autour du dôme, une série de 24 colonnes supplémentaires créent un anneau entourant un rocher important, partiellement visible et protégé par une barrière. Des escaliers descendants mènent les visiteurs vers une grotte naturelle, nichée sous ce rocher vénéré, ajoutant à l'atmosphère mystique qui entoure le site. La forme octogonale des murs du dôme, dont chaque côté mesure environ 60 pieds de largeur et 36 pieds de hauteur, lui confère une apparence distinctive qui attire l'attention. Pas seulement des éléments structurels, ces esmes mûres comportent des fenêtres soigneusement positionnées, conçues pour permettre à la lumière du soleil de filtrer à l'intérieur, éclairant l'espace d'une lueur naturelle. Cependant, ce sont les décorations complexes qui ornent à la fois l'intérieur et l'extérieur du bâtiment qui captivent véritablement les observateurs. Des mosaïques élaborées et des plaques de métal recouvrent le dôme, créant une exposition d'art fascinante. Rappelant les motifs complexes trouvés dans les anciennes structures byzantines, CES Décoration affiche un niveau de savoir-faire et de détail tout simplement époustouflant. Contrairement à l'art byzantin, qui représente souvent des scènes de personnes et d'animaux, les mosaïques du dôme du rocher évitent de telles représentations au profit de la calligraphie arabe, motifs floraux et représentations de bijoux et de couronnes. Chaque carreau semble raconter une histoire entrelaçant des motifs abstraits et géométriques pour transmettre son message dans un langage de formes et de motifs. L'arc octogonal entourant le dôme est orné d'inscriptions tirées de textes religieux arabes, transformant les murs en une toile de récits sacrées. CES Inscriptions servent non seulement d'éléments décoratifs, mais aussi d'invitations à la contemplation, incitant les visiteurs à réfléchir sur leur signification et leur pertinence. Tout au long de sa longue histoire, le dôme du rocher a connu de nombreuses rénovations et modifications, chacune laissant sa marque sur ce monument historique. Pendant les croisades, par exemple, une barrière de fer était érigée autour du rocher sacré à l'intérieur du dôme destinée à éloigner les visiteurs chrétiens. Les Ayubides ont ensuite remplacé cette barrière par un écran en bois plus orné qui reste en place jusqu'à ce jour. De tels actes de préservation et de mise en valeur soulignent le profond respect et la révérence que les générations successives ont eue pour ce site vénéré. Le dôme du rocher à Jérusalem occupe une place particulière dans le cœur de nombreuses personnes vénérées pour son importance historique. Bien que communément associées au voyage céleste du prophète Mahomet, les inscriptions trouvées dans le dôme ne font étonnamment pas directement référence à cet événement crucial. Il est intéressant de noter que ce n'est qu'au XIe siècle que la croyance selon laquelle le dôme est lié au voyage du prophète a été largement acceptée malgré certaines mentions remontant au IXe siècle. Le but exact de la construction de ce bâtiment remarquable reste entouré de mystères avec une documentation limitée concernant ses origines et ses intentions. S'écartant de la conception conventionnelle des mosquées, le dôme du rocher se distingue comme une merveille architecturale distinctive. Contrairement aux mosquées typiques conçues pour les prières communautaires, sa structure unique laisse entrevoir un objectif plus profond. Les érudits pensent que la conception du dôme était une tentative d'unir la tradition islamique avec des récits d'autres origines religieuses, s'inspirant notamment du martyria byzantin. Ces structures, caractérisées par leurs conceptions circulaires ou polygonales, ont été érigées pour commémorer des événements religieux importants ou honorer des personnages vénérés. La Dormition de la Mère de Dieu, un martyrium octogonal construit en 1992, présente des similitudes frappantes avec le Dôme du Rocher et aurait influencé sa conception. En outre, les architectes du Dôme du Rocher ont peut-être cherché à rivaliser avec la grandeur des principaux lieux saints chrétiens de Jérusalem, comme la célèbre église du Saint-Sépulcre avec son imposante coupole. Grâce à son design orné et ses inscriptions arabes complexes, le Dôme du Rocher a également servi de plateforme pour affirmer les croyances islamiques, mettant l'accent sur l'unité de Dieu et remettant en question certaines doctrines chrétiennes sur Jésus. Les spéculations sur les motifs de la construction du Dôme abondent dans le discours historique. Une théorie suggère que le calife homéyade Abde al-Malik avait l'intention de rediriger le pèlerinage islamique de la Mecque vers Jérusalem en raison des troubles dans la première. Cependant, les chercheurs contemporains rejettent largement cette théorie, la considérant comme biaisée et non étayée par des preuves. Malgré les tensions géopolitiques de l'époque, les pèlerinages à la Mecque ont persisté, ce qui indique que le Dôme servait probablement d'autres objectifs spirituels ou politiques. Une autre idée convaincante propose que le Dôme du Rocher ait été érigé en prévision du jour du jugement. Les partisans de cette théorie soutiennent que son architecture élaborée et S.S. décoration complexe suggèrent une croyance en son importance lors d'événements eschatologiques. essentiellement, le Dôme a peut-être été conçu comme un espace sacré emprunt d'une importance symbolique pour le point culminant de l'histoire humaine. Caché sous le majestueux Dôme du Rocher à Jérusalem se trouve une chambre clandestine cachée du monde pendant des siècles. Cette pièce secrète, enveloppée de mystères, il abrite dans ses anciens murs un trésor d'objets historiques et de manuscrits énigmatiques. Alors que chercheurs et historiens se penchent sur ce royaume caché, ils sont accueillis par un profond sentiment d'émerveillement et de curiosité, désireux de percer les secrets qui dorment depuis si longtemps. Imaginez tomber sur un manuscrit ancien dans cette chambre sombre, ces pages jaunies et cassantes avec le temps, ornées de symboles énigmatiques et d'écritures obscures. Chaque artefact mis au jour offre un aperçu alléchant d'une époque oubliée, invitant à la spéculation et aux conjectures sur les personnes qui habitaient autrefois cet espace sacré et les connaissances qu'ils cherchaient à préserver. L'importance de ces découvertes s'étend bien au-delà de la simple curiosité historique, remettre en question notre compréhension du passé et nous amener à réévaluer les récits qui ont façonné notre conscience collective. Sous le dôme du rocher se trouve non seulement une pièce cachée, mais aussi un portail vers une époque révolue où les mystères de l'Antiquité attendent d'être découverts. Mais au milieu de l'excitation de l'exploration, un incident effrayant jette une ombre sur le site sacré. Lors d'une réunion de prière solennelle, des serpents émergent des profondeurs du temple, leur forme se tordant, provoquant la peur et la panique parmi les fidèles. Cette intrusion inattendue des prédateurs de la nature dans un lieu de révérence spirituelle constitue un sombre rappel de la fragilité de l'existence humaine et la menace omniprésente de dangers invisibles cachés dans l'ombre. Dans la tradition religieuse, les serpents ont longtemps été associés au thème de la tentation, tromperie et guerre spirituelle. Cependant, ils symbolisent également le renouveau, la régénération et la nature cyclique de la vie. Dans la tradition chrétienne, le serpent est souvent représenté comme un signe avant-coureur du mal, tentant l'humanité de s'écarter du chemin de la justice. Cependant, le récit évolue pour englober les thèmes de la rédemption et du salut, offrant un message d'espoir au milieu des ténèbres. L'apparition de serpents sous le dôme du rocher nous pousse à affronter nos peurs les plus profondes et à nous attaquer à l'interaction complexe entre la lumière et les ténèbres dans l'âme humaine. Cela nous met au défi de chercher un sens au milieu du chaos et de trouver du réconfort dans les symboles durables de foi et de résistance qui perdurent à travers les cultures et les siècles. Et tandis que nous contemplons les mystères cachés sous ce site sacré, nous nous souvenons de l'éternelle recherche de la vérité et les profondeurs illimitées de la curiosité humaine qui nous poussent à chercher des réponses au-delà du voile du temps. Par une froide après-midi de janvier 2011, quelque chose d'étrange s'est produit dans le ciel au-dessus de Jérusalem. Une personne a vu des lumières vives formant une forme étrange comme une boule lumineuse flottant au-dessus de la ville. Il semblait descendre près du sol puis s'élever rapidement vers le ciel. Cela s'est produit juste au-dessus du dôme du rocher, lieu sacré pour les chrétiens, les musulmans et les juifs. Voir des choses étranges dans le ciel de Jérusalem n'est pas nouveau. Les gens y voient souvent des objets inhabituels comme des sphères métalliques brillantes ou des lumières étranges. Mais ces choses ne sont pas toujours faciles à voir ou à enregistrer clairement sur les caméras. Des vidéos de CES observations apparaissent parfois en ligne. Mais les gens se demandent qui les fabrique. Personne ne sait qui a pris les vidéos d'Ovnis au-dessus de Jérusalem, ce qui amène certaines personnes à douter de leur réalité. Certaines vidéos montrent une lumière vive qui fait mal aux yeux mais ne semblent pas éclairer le dôme situé en dessous. Cela fait penser à certaines personnes que les vidéos auraient pu être modifiées plus tard pour ajouter de la lumière. Mais d'autres pensent que les vidéos sont réelles et montrent quelque chose d'un autre monde. Lorsque vous regardez attentivement les vidéos, vous pouvez voir que le supposé vaisseau spatial est très petit par rapport au grand dôme. Il ne mesure qu'environ 15 pieds de long, ce qui semble trop petit pour une partie de l'espace. Des experts comme Robert Schaeffer, qui a étudié les rapports d'Ovnis, ils pensent que les vidéos sont fausses. Ils disent qu'il y a des signes clairs, qu'ils ont été modifiés à l'aide d'ordinateurs comme l'ajout d'effets de tremblements pour les rendre réels. Alors que notre voyage touche à sa fin, les mystères du dôme du rocher persistent dans nos esprits, nous invitant à réfléchir sur l'inexplicable et à embrasser les merveilles de l'inconnu. Quelles histoires les générations futures raconteront-elles sur ce monument intemporel et quelles vérités restent à découvrir sous ces terres sacrées ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais avant de vous dire au revoir, j'ai quelque chose de vraiment incroyable à partager avec vous. Vous n'en croirez pas vos yeux lorsque vous verrez ceux qui vous attendent dans la prochaine vidéo. Cliquez sur l'écran pour le voir maintenant. Rendez-vous là-bas pour une autre aventure incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada